... Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette dernière rencontre sur la démocratie participative. Merci d'être présents ce soir puisque cette séance était initialement programmée le 16 décembre, mais comme vous le savez, en raison de la fermeture anticipée du centre, en raison des grèves, un certain nombre de rencontres ont été annulées en décembre et même en janvier. Donc nous avons pu heureusement la reprogrammer ce soir, donc je suis tout à fait ravi qu'elle puisse avoir lieu. Donc aux séances précédentes, nous avions évoqué la question de savoir comment et à quelle échelle on faisait la démocratie participative, puis si les conditions étaient réunies pour que cette démocratie participative existe à l'ère numérique. Et ce soir, nous allons évoquer l'articulation entre participation citoyenne, débat et décision politique. Et pour cette séance, je suis absolument ravi d'accueillir Ilaria Casilo et Laurence Monoyer-Smith. Et je laisserai bien sûr le soin à Loïc Blondio de les présenter plus amplement que je ne peux le faire maintenant. En revanche, bien sûr, je vais présenter Loïc Blondio qui va animer cette soirée. Donc Loïc Blondio, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université parisien Panthéon-sur-Bonne. Vous êtes en ce moment, et vous allez heureusement nous en parler ce soir, ce sera un cas tout à fait intéressant à étudier, vous participez au comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat, qui est très active pour encore un certain nombre de semaines, voire de mois. Et bien sûr, vous avez fait paraître un certain nombre d'ouvrages. Je n'en citerai que quelques-uns. Le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie participative au seuil en 2008. Inventer la démocratie au XXIe siècle, l'Assemblée citoyenne du futur en 2017. Et le dernier en date, en tout cas à ma connaissance, la démocratie des émotions en 2018 aux presses de Sciences Po. Et alors, vous pouvez bien sûr, comme nous sommes dans une dynamique de participation, vous pouvez d'ores et déjà préparer vos questions que vous pourrez poser d'ici une heure à l'ensemble de nos participants. Très bonne soirée. – Voilà. Merci Sébastien. Je suis vraiment ravi que vous soyez aussi nombreux pour une séance reportée. Je suis aussi ravi d'accueillir deux personnes que j'estime et que je connais maintenant depuis assez longtemps. Hilaria Casillot, qui est vice-présidente de la Commission nationale du débat public, mais qui est à l'origine chercheuse et maître de conférences en géographie et en urbanisme et spécialiste vraiment de cette question de la participation. Et puis, Laurence Monoyer-Smith, qui est maintenant conseillère environnement et climat au Centre national d'études spatiales, après avoir été commissaire générale du développement durable, vice-présidente elle aussi de la Commission nationale du débat public, et professeure d'université et elle a été l'une des premières à travailler sur la participation sur les plateformes numériques lorsqu'elle enseignait à l'université de Compiègne. Donc, l'une et l'autre ont ce double regard de chercheuses, d'actrices, de la participation. Elles ont fréquenté finalement ces lieux qui sont à l'interface entre le pouvoir et la société, où il s'agit soit d'animer des débats, comme à la Commission nationale du débat public, soit d'organiser ou de penser des politiques, comme au commissariat général au développement durable. Alors, pour ma part, moi, je suis essentiellement un chercheur, mais qui, depuis très récemment, me suis laissé embarquer dans l'organisation d'un dispositif participatif, dont il me semble qu'il pourra être intéressant de parler en troisième partie de cette conférence. Donc, je crois qu'il y a des gens qui se sont trompés de conférence, j'espère. Oui, c'est ça. Rassurez-nous. Bon, voilà. Bon, très bien. Donc, 20 minutes, 15 à 20 minutes d'intervention de nos deux invités. Et puis, j'interviendrai aussi pour réagir, compléter ou discuter éventuellement ce qu'elles auront dit. Et nous aurons une vingtaine de minutes de discussion. Je m'engage à ce qu'à 20h30, ce débat soit terminé, puisque la soirée commencera pour un certain nombre d'entre nous. Donc, voilà, je vais, on va, on a tiré au sort et c'est Laurence Monoyer-Smith qui va prendre la première, la parole pour. Alors, la grande question, c'est simplement, à titre d'introduction, on sait très bien que le lien entre participation et décision est le maillon faible de ce mouvement auquel on assiste aujourd'hui de mise en place de dispositifs, de démarches, d'instances visant à associer les citoyens en processus de décision. Le sentiment le plus répandu est que leur influence sur la décision reste marginale, au mieux, absente, au pire. Nous avons l'exemple du grand débat, qui est un exemple assez paradigmatique de dispositifs d'assez grande ampleur qui a sollicité les citoyens, dans lequel un certain nombre de citoyens se sont investis pour s'exprimer, pour prendre la parole et dont on s'aperçoit aujourd'hui que ce dispositif n'a rien produit en ce qui concerne la décision politique, au point même, et vous l'avez vu ces derniers jours, que les cahiers de doléances qui devaient être mis en ligne et à la disposition de chacun commencent d'ores et déjà à moisir dans les archives départementales. Et c'est vraiment la preuve, finalement, qu'il n'est pas tenu compte suffisamment, voire même pas du tout, de ce que disent les citoyens dans un certain nombre de circonstances et de démarches qui prétendent finalement donner la parole aux citoyens. Et on pourrait multiplier les exemples à l'échelle locale qui laissent à penser que la démocratie représentative est imperméable aux résultats qui émanent de la démocratie participative. Alors, il y a des contre-exemples, il y a des conditions pour que ces dispositifs exercent une influence. Il sera nécessaire d'en parler, je crois, mais il devient indispensable aujourd'hui, non seulement de conceptualiser, mais aussi de réfléchir aux modalités au travers desquelles la participation citoyenne peut avoir une influence politique, peut être prise en compte par les autorités politiques qui la mettent en place. Donc, voilà, Laurence, avec cette grande question sur laquelle on bute en tant que chercheur ou acteur depuis très longtemps. Il y a deux grandes questions, la question des inégalités face à la participation et la question du lien avec la décision. Aujourd'hui, je pense qu'il peut être intéressant de traiter cette question. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Loïc. Merci pour cette invitation. Je suis toujours contente de revenir sur des moments très forts qui ont marqué mon engagement sur ces sujets de participation en tant que chercheuse et puis ensuite au commissariat général, puisqu'effectivement un des grands moments pour moi en termes de démocratie participative a été cette période où pendant quatre ans au commissariat général, je me suis occupée en particulier suite au drame de Sylvain de la mise en place des ordonnances, de l'écriture, très concrètement de l'écriture des ordonnances sur la participation publique qui ont été publiées en 2016, à l'été 2016, après un travail très douloureux. Je voudrais sans doute dire deux choses. Premièrement, pourquoi c'est problématique ce passage à la décision ? Fondamentalement, quand on regarde comment ça fonctionne de l'intérieur, pourquoi on a des difficultés de passage d'un dispositif à un autre ? Et la deuxième partie de mon protocole, je voudrais essayer de dire comment, en tout cas ce qu'on a essayé de faire avec un certain nombre de limites et comment on peut essayer de remédier à ça. Alors, pour démarrer, je veux dire pourquoi c'est difficile ? Parce qu'en fait, Loïc l'explique bien, le principe de la démocratie participative et le principe de la démocratie représentative reposent sur deux grands paradigmes, pour aller vite, ou deux grandes conceptions de la démocratie. Il y a une conception qui est véritablement basée sur la puissance de la parole des citoyens, de la valeur des représentations qu'ils peuvent véhiculer et de la qualité de leurs échanges et de leurs arguments et de la puissance politique que cela peut recouvrir pour toute une série de décisions. Ça a été très, très bien théorisé par la recherche. Cette capacité argumentative des citoyens, elle a été mise en évidence à travers de très, très nombreux dispositifs participatifs et qui montrent leur aptitude à échanger, à monter en généralité, à apprendre, à rentrer dans des sujets fondamentalement techniques, extrêmement complexes, même sur des sujets sur lesquels on ne les attendait pas. Et ça, on peut en citer 150, ça va des déchets radioactifs, il faut gaz de houille, enfin voilà, sur toute une série de sujets où on voit la capacité et l'aptitude des citoyens de se saisir et de problématiques complexes. Et à titre d'exemple, Loïc pourra en parler sur la transition écologique où là, on est sur des sujets très techniques. Donc on a cette logique-là, cette capacité citoyenne à s'emparer des sujets et à formuler un certain nombre de, on va dire, d'attentes, mais aussi de valeurs, de hiérarchisation des valeurs sur lesquelles ils attendent à ce que les décisions politiques soient prises derrière. L'autre logique qui est celle de la logique de la représentation, qui est, bon, que nous héritons à travers une évolution assez lente sur deux siècles, mais que nous héritons évidemment de la Révolution française, nous a progressivement mis en place par une conceptualisation de la représentation comme étant la capacité d'un certain nombre d'élus à représenter les intérêts de la nation, mais qui fondamentalement comporte un vice fondateur qui a été très bien raconté par Pierre Rosanvallon, qui est un décalage toujours existant, on va dire consubstantiel à la démocratie entre les représentants et le peuple. Ces deux approches très, très différentes sont à la base de la difficulté que l'on peut avoir à articuler la parole citoyenne avec un processus législatif et décisionnaire. Alors la loi est une des formes du processus décisionnaire, il y en a d'autres, mais l'ensemble du processus décisionnaire en France et législatif en France repose sur une organisation juridique qui est à la main des représentants, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Donc passer d'une parole citoyenne, quel que soit le dispositif organisé, quel qu'il soit, un jury citoyen, une assemblée participative, quel qu'il soit, un dispositif procédural qui est entre les mains des représentants, vous voyez que là, à la base, vous avez un hiatus procédural qui explique qu'on a beaucoup de mal à articuler l'un avec l'autre. Lorsque progressivement, à partir des années 70, très lentement, on commence à se mettre en place et à s'organiser dans la loi des dispositifs participatifs, ça commence autour des installations à risque, des comités locaux d'information autour des grandes infrastructures, en particulier d'assainissement, c'est dans ce cadre-là que ça se met en place. La loi et la réglementation qui a organisé ces processus participatifs s'est bien gardée, s'est bien gardée de penser une articulation précise entre la participation et la représentation. Pourquoi ? Parce que la participation citoyenne, à large, dans des dispositifs qui soient participatifs ou délibératifs, il y a une petite différence entre les deux, mais en tout cas, pourquoi ? Parce que les élus ont toujours voulu garder la main sur ce processus en disant qu'on tiendra compte de ce qui est dit, mais on n'organise pas la forme de reddition des comptes, d'évaluation, on ne la formalise pas, on ne la procéduralise pas, ou en tout cas très peu, de manière à ce que systématiquement, le décideur puisse garder la main. Alors, la question peut se poser de savoir est-ce que c'est légitime finalement ? Finalement, il faut bien qu'il y ait un décideur qui dessine, il faut bien qu'il y ait à la fin quelqu'un qui soit responsable de la décision qui est prise. Quelque part, un petit peu, on sait aussi que ça oblige, on va dire, le représentant ou l'élu à prendre toute sa responsabilité, c'est aussi la noblesse du métier d'élu, toute sa responsabilité dans la décision qui est prise sans pouvoir complètement se défausser sur le dispositif participatif en disant c'est pas moi, c'est eux. Donc, il y a un côté, il y a un aspect très positif, l'élu en charge, prend toute sa responsabilité et prend ses décisions. Il y a un aspect négatif, il fait quand même ce qu'il veut. Il peut toujours dire qu'il a entendu ou un petit peu, mais voilà, il n'est pas obligé d'en tenir compte. Donc, ce vice de base a été très compliqué à travailler et il a été souligné par la recherche assez rapidement d'ailleurs, dès qu'on a commencé à travailler sur, dès que la première commission nationale des débats publics a été mise en place dans les années 90, donc 95, installée 97, dès que ça s'est mis en place, on a bien vu qu'on avait là quand même une problématique qui était fondamentale. Et donc, on a essayé de penser le passage de l'un à l'autre. Comment on a fait ? On a commencé par se dire, eh bien, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une forme de, ce qu'on appelle aujourd'hui, de reddition des comptes. Il faut qu'on oblige finalement le décideur à expliquer ce qu'il a retenu ou ce qu'il a fait de ce qui a été dit. Et quelque part, on l'avait déjà un petit peu en germe dans le processus d'enquête publique. C'est-à-dire qu'on faisait l'enquête publique qui était le premier grand dispositif participatif. On pourra gloser dessus beaucoup, mais évidemment. Mais en tout cas, le processus d'enquête publique, c'était ça. Au départ, les citoyens viennent écrire dans les cahiers, dans les mairies ou dans les préfectures. Et puis, le commissaire enquêteur, quand il fait la synthèse, il explicite ce qu'ont voulu dire les citoyens et il transmet ce dossier-là à l'administration qui explicite la décision qu'elle prend. Donc, c'est ce premier germe qui était tout à fait insatisfaisant dans sa première formulation. Mais en tout cas, c'était là. C'est ce qu'on a fait à la Commission nationale du débat public et d'ailleurs, qu'on a renforcé au fur et à mesure en obligeant, c'était pas dans les textes de 1997, mais c'était dans ceux de 2002, les nouveaux textes des nouvelles missions de la Commission nationale du débat public en disant, bon, il y a un débat, on fait un... Il y en parlera très bien, il y a un rapport qui est fait par le président de la Commission nationale et puis, il y a, de la part des maîtres d'ouvrage qui sont responsables des grands débats publics, il y a une obligation d'expliciter la manière dont ils prennent en considération ce qui a été dit. Bon, sauf qu'on n'a pas expliqué dans le texte que ce qui se passerait s'ils ne le faisaient pas. C'est d'ailleurs toujours le cas. On a renforcé ça, mais enfin, on l'a rendu complètement obligatoire. Maintenant, ils sont obligés, mais ils vont pas se prendre une amende s'ils ne le font pas. Donc, on a continué à tirer cette ficelle-là, cette ficelle de la redevabilité ou de la reddition des comptes. Elle est toujours difficile, elle repose une espèce de magistrature d'influence, il n'y a rien pour en parler. Comment ça se passe ? Je peux témoigner qu'on a essayé plusieurs fois d'aller voir la maîtrise d'ouvrage pour dire qu'il faut absolument que vous explicitiez ce que vous prenez en compte ou ce que vous ne prenez pas en compte. Donc, ça reste en fait quelque part à la main et à la bonne volonté du maître d'ouvrage quand on est dans le cadre d'une infrastructure quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'un TGV ou qu'il s'agisse d'éolien offshore ou peu importe, quelque nature que soit le débat, ça reste quand même à la main de la maîtrise d'ouvrage. Si on en vient maintenant au niveau national, là je parle des débats publics de plus grande ampleur, au niveau national, les dispositifs de concertation ont été renforcés. On les trouve maintenant, en particulier dans le domaine environnemental, c'est vrai, il y a une grande plateforme de participation, tous les décrets qui sont sortis ou avant que les décrets sortent, la réglementation fait l'objet d'une consultation. Il y en a beaucoup. Et cette obligation de réédition des comptes, c'est-à-dire de la manière dont on va prendre en compte ce qui a été discuté, par exemple sur les plateformes, on est sur du débat très light là, ce n'est pas du débat excessivement structuré, mais enfin, des échanges qui peuvent... Des fois, ça prend quand même. Quand il s'agit d'une réglementation sur la chasse ou sur le loup, vous avez des milliers de participants à la concertation. Et puis, il y a des concertations un peu plus organisées. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'obligation légale non plus de prendre en considération, d'expliciter comment on prend en considération. Vous allez me dire, il y a une obligation politique. Fatalement, c'est très compliqué pour un pouvoir politique de ne pas expliquer comment il va prendre en considération ce qui a été dit dans le débat. Mais enfin, ça reste de l'ordre du bon vouloir. Et puis, surtout, il y a une partie qui me paraît très importante qui est qu'on explicitera d'autant mieux ou le citoyen aura d'autant plus la main sur la manière dont on va lui rendre compte qu'il va y avoir une analyse et que cette analyse, elle est transparente. comme c'est dans le cas à la Commission nationale du BEP public. C'est-à-dire que s'il y a des milliers de postes, des milliers d'échanges ou des comptes rendus d'ateliers, parce que des fois, on va au-delà d'une consultation numérique, on fait des ateliers, on fait des rencontres avec les parties prenantes, etc. On a d'autant plus la capacité de juger si le politique a pris en considération ce qu'on a dit, s'il a à sa disposition la synthèse de l'ensemble des échanges qui se sont tenus. C'est plus ou moins le cas. Plus ou moins. Parfois, il y a un engagement très fort des politiques, donc ils le font. Parfois pas. En fait, rien ne les oblige. Donc, c'est un engagement de l'ordre politique. C'est un engagement purement moral. Il est important. On ne va pas dire qu'il est négligeable. Il est très important. Quand un ministre dit je m'engage à vous faire une synthèse, il le fait. On l'a fait sur la loi sur l'économie circulaire. Avant ça, on l'avait fait, on l'avait fait sur la loi Le Maire. Il y avait des grandes discussions sur le numérique, par exemple. Plus récemment, sur le texte de loi sur l'économie circulaire, ça a été fait de façon très importante. De la même manière, sur la loi d'orientation sur les mobilités, qui était une grande loi transport qui était portée par Elisabeth Borne à l'époque, ça a été fait également. Mais cette phase-là, c'était une espèce d'engagement démocratique, moral, sur lequel nous n'avons pas finalement d'autre prise que celle de s'insurger si ça n'est pas fait, de contester si c'est mal fait. Mais il n'y a pas tellement de recours. Ce qui veut dire que sur cette question de l'articulation entre le dispositif participatif et la démocratie représentative et tout le processus parlementaire qui va se mettre en place derrière s'il en est besoin, ou le processus réglementaire ou de décision locale, toute cette articulation-là, c'est une espèce d'accord démocratique qui repose sur notre conviction collective de l'importance de la prise en compte de la parole citoyenne. Ça n'est pas négligeable. Il y a des pays dans lesquels ça n'existe pas. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bien. Mais enfin, ça reste quelque chose de relativement fragile. Aujourd'hui, l'accent qui est mis sur la qualité des processus décisionnels souligne, rend d'autant plus vulnérable cet accord, d'autant plus fragile, cet accord qui repose sur une parole politique qui reste quelque part aujourd'hui contesté, parfois dévalorisé, et donc c'est à la fois défavorable, à mon sens, aux citoyens, mais c'est aussi défavorable aux politiques. Parce que même quand il est de bonne volonté, le fait qu'il n'y ait très peu de processus organisés ou écrits pour soutenir ce passage d'une sphère à une autre fait qu'il peut y avoir toujours des formes de contestation. Donc l'absence de procéduralisation de ce passage de l'un à l'autre renforce une capacité d'argumentation, voire de mauvaise foi, y compris la mauvaise foi, elle n'est pas que du côté des politiques, elle est aussi du côté, voilà, c'est plus complexe que ça, elle est aussi du côté parfois des ONG ou du côté de certains corps intermédiaires. Donc ça fragilise beaucoup le pouvoir et l'ensemble du processus. En même temps, je suis bien consciente que c'est très complexe de l'écrire, mais on le verra dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat que ça a été un point qui a été extrêmement important à mettre en place et à contrario, dans le grand débat suite aux Gilets jaunes de l'année dernière, ça a été une grande faiblesse et on le sait bien. Mais cette faiblesse-là, elle est aussi utilisée à la fois par le politique pour garder une forme de marge de manœuvre et elle est aussi utilisée de l'autre côté par un certain nombre d'ONG pour pouvoir se donner la possibilité d'une intervention ex poste. C'est pour ça que je ne dis pas que les choses sont noires ou blanches, que les bons et les méchants sont chacun d'un côté, les méchants côté gouvernement et les bons côté des citoyens ou des corps intermédiaires. C'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut quand même le dire. Il y a tout à fait une capacité d'instrumentalisation du débat public par les corps intermédiaires qui leur permet, parce que ce n'est pas complètement procéduralisé, de passer par derrière les formes de participation citoyenne en utilisant les entrées qu'ils ont dans les ministères. Alors là, moi, je l'ai vu sous toutes ces formes, ce genre de trucs. On organise des dispositifs participatifs et puis derrière, on a des corps intermédiaires qui vont directement dans les cabinets et qui font rectifier les textes de loi. ça, alors là, ne nous l'aurons pas. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'absence de procéduralisation de ce lien d'une forme de légitimité à une autre forme de légitimité, les deux étant complémentaires et nécessaires, fragilise en fait très, très fortement la démocratie. Merci, Laurence, pour cette première intervention. Je vais donner la parole à Ilaria. Tu as un micro qui partage avec Laurence cette expérience. Alors, je pense que pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la Commission nationale du débat public, Ilaria va préciser les contours de cette institution. Mais tu as très bien posé, Laurence, effectivement, la difficulté actuelle de ce passage entre participation et décision. Vas-y, Ilaria. Merci, Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, oui, Laurence a déjà posé un peu le cadre de la mécanique de l'articulation entre la décision et les processus participatifs. Comme Loïc Blondieu vous l'a dit, je travaille à la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante qui est chargée par le Code de l'environnement de réaliser les concertations avec le grand public à chaque fois qu'il y a un projet ou une politique publique qui a un grand impact sur l'environnement ou sur le cadre d'avis. Eh bien, le législateur a dit il faut que quand il y a ces projets-là, on garantisse deux choses. Le droit à l'information des citoyens et le droit à la participation effective sur la base de l'information pertinente. Donc, la CNDP, l'institution en France qui depuis 1995 assure et garantit ses droits, le droit à l'information et le droit à la participation sans débat public qui ont été faits par la CNDP. Le cinquième, j'aurais l'honneur de présider et concerne la politique agricole française. Je vous invite d'ailleurs toutes et tous à y participer. Ça s'ouvre le 23 février. Mais à la CNDP, nous avons analysé nos débats pour dire mais est-ce que ça a de l'effet en fait convoquer la parole citoyenne ? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Sur 91 débats publics réalisés sur des projets et j'insiste bien sur des projets, je reviendrai après sur la question des politiques publiques et sur les décisions de notre ampleur, 88 projets sont issus modifiés suite à une procédure de débat public. Ça nous dit des choses. Autre histoire et quand on fait une démarche participative, un débat public ou concertation sur une politique publique, c'est un peu différent. Mais mon expérience à la CNDP et les données que je viens de vous donner, je le fais pour une raison parce que je pense qu'il faudrait... Cette expérience à la CNDP m'a amenée à poser la question de l'articulation à la décision, c'est-à-dire comment le décideur prend en compte ce qui sort d'une démarche participative en posant deux questions. Il s'agit d'écoute ou de partage ? Et lorsqu'il s'agit de partage, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on partage la décision ou on partage le pouvoir ? Parce que des fois, c'est là l'ambiguïté et c'est là la source de frustration. Lorsqu'un citoyen ou des collectifs s'engagent dans le débat dans toutes les sphères, un débat qui peut être conflictuel, tendu dans la sphère publique médiatique mais aussi dans la sphère publique présentielle quand on vient à une réunion publique, ça aussi, c'est le débat, ce n'est pas que les réunions organisées par la CNDP. Donc, lorsqu'un citoyen s'engage, prend la parole dans la sphère publique, que ce soit dans un débat CNDP ou autre, est-ce que peut-être dans sa tête, il le fait parce qu'il a envie de partager le pouvoir ? Mais je viens revenir sur cette question. Alors, le ratuel, on voit, la conjointure actuelle, on a vraiment une profusion de budgets participatifs un peu partout, beaucoup de consultations faites par les métropoles, le grand débat national, la Convention citoyenne sur le climat. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces démarches de la relation entre les administrations et l'administré, les élus et les citoyens, l'aménageur et les habitants, le gouvernement et les autres citoyens ? Elle nous raconte peut-être d'un nouvel, d'un tournant participatif majeur ou est-ce qu'elle est la réponse à la crise de la médiation qui est incarnée la fameuse désintermédiation dont on parle ? On pense par exemple au débat, au grand débat suite à la crise des gilets jaunes. Se voulait la réponse à cette grande crise de la médiation ou de l'injustice sociale. Est-ce que c'est en réponse à la crise écologique ? La Convention citoyenne sur le climat est un exemple parfait de comment une démarche participative peut être donnée en réponse là-dessus. Est-ce que c'est en réponse aux reconfigurations diverses et variées socio-économiques ? Je pense à tous les budgets participatifs. Est-ce que c'est vraiment un changement de paradigme ce qu'on est en train de vivre et auquel cas s'interroge vraiment profondément l'articulation de la décision ? Est-ce que c'est des démarches justes qui visent à répondre à quelque chose ? Là, c'est plutôt de l'écoute que de partage et en tant qu'écoute, c'est déjà pas mal parce qu'une écoute doit toujours se conjuger en reddition des comptes exemplaires qui disent tous ceux qui ont participé voilà ce que j'ai entendu voilà ce que je retiens voilà pourquoi je fais je prends ou je ne prends pas et pour quelles raisons ? Ça, c'est une reddition des comptes qui serait efficace rien que si on avait ça on avait déjà pas mal mais en fait la loi à l'heure actuelle comme Laurence l'a très bien souligné là-dessus elle est un peu comment dire pas encore complètement structurée parce qu'elle prévoit que le maître d'ouvrage c'est-à-dire la personne qui propose un projet ou une politique publique suite à une démarche participative dit les enseignements qu'il tire du débat et je cite la loi les enseignements c'est-à-dire après à lui de prendre ou de ne pas prendre mais la commission par exemple nationale de débat public depuis quelques mois a commencé à inaugurer une nouvelle pratique nous nous prononçons sur et prononçons et donc et produisons des délibérations sur la qualité de la réponse du maître d'ouvrage pour dire elle est suffisante elle est complète ou pas complète donc on essaie de forcer un peu la loi pour contrôler davantage cette reddition des comptes mais si on est dans une démarche de partage c'est ce que je vous disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on partage on partage le pouvoir ou on partage la décision et bien si on est dans un partage du pouvoir cela implique vraiment qu'on bascule vers une nouvelle approche une approche qui soit et je mets le âne du paradigme de l'horizontalité on faut vraiment passer d'une approche qui soit verticale régulatrice à une approche qui soit circulaire et adaptative donc qui dépasse la fameuse image de l'horizontalité circulaire et adaptative signifie que je bascule vers un autre mode relationnel une approche relationnelle renouvelée entre le citoyen et celui qui gouverne c'est-à-dire une adaptation continue que je le prends en compte et que je l'adapte que je modifie mais signifie aussi être à l'écoute des démarches spontanées de participation au sein de la société nos gestions partagées des biens communs que je vais outiller signifie aussi reconnaître les pratiques informelles de participation et leur donner de l'outillage outiller le pouvoir d'agir des citoyens donc si on se cantonne et je vais peut-être m'arrêter si vous voulez là-dessus ou vous en parlez davantage de la commission mais ce qui me tenait à cœur aujourd'hui c'est-à-dire si on se cantonne tout le temps à résoudre la question de l'articulation de la décision comment un décideur a répondu à une démarche participative on reste dans l'écoute et dans le partage d'une décision mais ça peut aussi si je suis à l'écoute de la contemporanéité et donc de toute cette prolifération de ces démarches c'est donc une gestion du pouvoir qu'on remet en cause un partage du pouvoir et bien si c'est ça il faut aller au-delà du principe de rédition des comptes tel qu'il a été théorisé par les chercheurs tel qu'il des fois il est pratiqué et je voudrais vraiment aussi c'est peut-être intéressant aussi d'entendre la salle là-dessus parce que sur la rédition des comptes il y a des choses qui existent nous à la commission on essaie d'avancer justement de contraindre davantage les maîtres d'ouvrage à répondre à prendre un compte etc. mais c'est autre chose être un peu dans le partage de pouvoir largement apprendre et de produire des décisions plus partagées et donc in fine plus légitimes il me semble Merci à toutes les deux moi je vais effectivement comme ça on aura le temps pour la salle je vais essayer de ne pas être trop long mais de reprendre et éventuellement faire écho aux choses qui ont été dites là par chacune des deux premières intervenantes sur cette question qui n'est impossible qu'à condition et Hilaria l'a dit qui n'est impossible que si on reste dans un imaginaire dans un paradigme dans une vision de ce qu'est la représentation et de ce qu'est la décision et effectivement si on change complètement d'approche si on change complètement de paradigme la question se pose de manière extrêmement différente alors d'abord dire aujourd'hui le lien entre la participation et la décision n'est pas codifiée ça a été dit par Laurence et il est souvent relativement faible alors l'arbre cache la forêt la commission nationale du débat public est une instance qui a démontré que la participation des citoyens à condition qu'elle soit organisée qu'elle se fasse de manière très professionnelle et avec des moyens peut avoir une influence ta statistique est assez troublante parce que si on regarde le reste du paysage si on regarde toutes ces participations locales toutes ces concertations à l'échelle municipale tous ces conseils de quartier etc la participation elle reste d'une influence quand même assez faible mais je dirais à quelles conditions elle peut être beaucoup plus forte pour l'instant le bilan est très sombre et très problématique et on a une multitude d'explications pour rendre compte de ce constat de non-influence de la participation sur la décision alors premier type d'explication qui vient c'est celui que c'est celle que donne ceux qui n'aiment pas la participation ceux qui ne croient pas en la participation et ceux qui pensent que les citoyens ne sont pas assez compétents pour que leur participation puisse avoir le moindre intérêt cette vision élitiste de la démocratie participative elle est quand même largement partagée et effectivement il y a tout un ensemble de personnes qui disent il ne faut surtout pas que la participation ait d'influence sur la décision parce que depuis que le monde est monde il y a des gens qui ont la compétence nécessaire pour décider et d'autres qui ne l'ont pas et donc cette question elle n'a même pas besoin d'être posée puisque ce serait quelque chose de tout à fait peu désirable et puis il y a ceux qui disent finalement nous avons réglé une fois pour toutes dans nos démocraties la question de la décision la décision collective elle doit être prise par des autorités qui auront été désignées par une majorité d'entre nous et en fait font reposer sur l'élection la condition d'accès à la décision et en fait seules des autorités élues peuvent décider et en fait cette procédure tout à fait extraordinaire qui est l'élection qui permet à des gens de dire voilà moi je prends la place de ceux qui m'ont élu je parle en leur nom et en fait ce que je vais décider c'est comme si c'était eux qui l'avaient décidé c'est quelque chose de tout à fait incroyable c'est une fiction cette fiction de la représentation au travers de l'élection elle permet à des acteurs de se substituer à un souverain qui en principe reste souverain mais qui ne décide jamais lui-même il décide toujours par procuration à travers ces autorités élues alors cette représentation de la décision elle est très fortement ancrée dans notre imaginaire et effectivement nous ne serions pas tout à fait d'accord pour confier le pouvoir à des autorités non élues le cas par exemple se pose avec la convention citoyenne pour le climat dont je vais vous parler dans un deuxième temps 150 citoyens tirés au sort même s'ils sont représentatifs statistiquement de la population même s'ils ont eu le temps de discuter et s'ils l'ont fait de manière transparente sont-ils suffisamment légitimes pour prendre la décision au nom des 60 millions ou 66 millions de français qui composent notre société la question se pose légitimement peut-on finalement considérer que nous sommes liés par une décision qui aurait été prise par des gens que nous n'avons pas élus il y avait en fait la force de l'élection elle repose sur une maxime médiévale que l'on retrouve dans l'histoire des procédures électorales cette maxime du Moyen-Âge elle dit tout ce qui concerne chacun doit pouvoir avoir été consenti par chacun l'élection c'est ce qui permet d'attester alors ce consentement c'est ce qui permet de lier tous ceux qui sont concernés par la décision ne l'apprennent pas mais ont élu les gens qui l'apprendront alors le problème de cette fiction c'est qu'elle fonctionne de moins en moins c'est-à-dire une fiction pour qu'elle fonctionne il faut qu'on y croit cette fiction de la représentation et cette magie de l'élection finalement elles opèrent de moins en moins dans notre société on voit de très nombreux mouvements sociaux actuellement qui critiquent de manière radicale le principe même de la représentation l'idée selon laquelle des gens pourraient parler décider agir en mon nom est une idée qui aujourd'hui est de plus en plus souvent contestée par les acteurs contestée en général et contestée localement vous avez pris cette décision sans moi vous n'aviez pas le droit de le faire sans m'y associer sans me consulter et c'est ce réflexe cette résistance ce réflexe de résistance que l'on retrouve dans de multiples circonstances où des citoyens se mobilisent pour contester des décisions qui les concernent mais auxquelles ils n'ont pas été associés et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de gens qui vont voter et donc cette érosion de la base de légitimité sur laquelle repose l'autorité politique elle compte beaucoup dans ce désenchantement à l'égard de la représentation ça ça enlève effectivement à cette fiction une grande part de son efficacité et puis nous avons en France de surcroît un mode de scrutin qui finalement produit des représentants qui ne sont pas représentatifs politiquement au sens fort du terme dès lors que comme le président de la République actuelle ils ont été élus par défaut au second tour et que en fait ceux qui soutiennent qui ont soutenu ce candidat au premier tour de l'élection constituent une minorité en l'occurrence 18% du corps électoral ça ne fait pas une base de représentativité qui vous permet de dire comme Louis XIV le peuple c'est moi et qui vous permet d'agir en son nom or ils le font parce que finalement toutes nos institutions sont liées à cette fiction c'est-à-dire qu'on continue à utiliser un vocabulaire et à produire des comment dire à avoir des réflexes finalement qui n'ont plus d'effectivité ou en tout cas voilà sont devenus largement contestés et problématiques et puis il y a un dernier point qui effectivement gêne la participation effective des citoyens à la décision c'est notre conception même de la représentation nous avons ce que j'appelle une conception héroïque de la décision pardon de la décision nous avons une conception héroïque de la décision la décision ça devrait être un geste un moment un acte fort dont on pourrait identifier d'un certain point de vue le lieu l'auteur le moment de manière très très précise or ça aussi cette fiction de la décision ça a été bien travaillé par des spécialistes des organisations ou des spécialistes de l'action publique en fait là aussi c'est une illusion une décision ça se construit ça a une multiplicité d'auteurs on ne sait pas véritablement qui en est véritablement à l'origine donc cette vision héroïque de la décision elle interdit qu'on puisse en avoir une conception beaucoup plus plurielle constructiviste une décision ça devrait être un processus beaucoup plus qu'un acte et si on adopte cette vision de la décision il devient beaucoup plus simple de considérer qu'en fait nous sommes plusieurs à en être les auteurs alors évidemment il ne faut pas non plus pousser la logique jusqu'au bout il y a bien un moment où la discussion la délibération la participation doit s'arrêter et effectivement il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir le dernier mot mais je crois qu'on aurait tout intérêt à reconsidérer notre perception de la décision c'est un peu ce qu'a dit Hilaria et je le partage tout à fait alors en quelques mots je vais essayer de prendre la convention citoyenne pour le climat qui est l'affaire qui m'occupe beaucoup en ce moment comme un exemple alors pour l'instant inachevé de cas dans lequel se pose vraiment de manière aiguë cette question de l'articulation entre la participation et la décision alors d'abord dire et ça je pense que ça vaut pour la participation en général que cette convention citoyenne n'aurait pas existé sans une mobilisation citoyenne et ce qui fait la force des dispositifs participatifs c'est précisément la mobilisation citoyenne Hilaria et Laurence nous ont dit il n'y a pas de garantie juridique d'influence de la participation sur la décision mais il y a des circonstances politiques des rapports de force politiques dans lesquels la participation a plus de chances d'avoir une influence sur la décision or là en l'occurrence le niveau d'ambition de cette convention citoyenne est intimement lié au niveau de mobilisation des gilets jaunes qui par leur revendication de démocratie directe à travers le référendum d'initiative citoyenne ont forcé le pouvoir à s'engager sur une modalité de participation qui devait présenter un certain nombre de garanties ou d'ambitions et donc la démocratie participative seule ne suffit pas à produire de l'influence la démocratie participative dans un contexte de mobilisation lorsque nombreux sont ceux qui regardent attendent les résultats de cette démocratie participative à une chance alors ça n'est pas une garantie mais d'avoir de l'influence donc pas de participation sans pas de participation réelle sans mobilisation réelle ça c'est le premier élément cette convention citoyenne pour le climat donc elle est née d'une déclaration d'Emmanuel Macron en avril 2019 et dans laquelle il envisageait cette convention citoyenne comme une voie de sortie de la crise du mouvement et ce dispositif il avait été suggéré par des acteurs de la société civile il y a eu une coalition d'acteurs qui se sont appelés les gilets citoyens il y avait des gilets jaunes il y avait des spécialistes de la participation comme moi il y avait des activistes comme Cyril Dion qui finalement ont proposé cette assemblée citoyenne comme moyen finalement de mettre en place une forme de démocratie participative qui répondait à la demande de démocratie et qui en l'occurrence pouvait ouvrir des perspectives quant à la question environnementale qu'est-ce qui fait la force politique et pas juridique parce qu'il y a tout un débat en ce moment sur la base juridique de la convention citoyenne aucune base juridique une déclaration du président de la république qui s'engage à transmettre sans filtre les propositions que feront les 150 citoyens tirés au sort visant à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en fait cette assemblée elle a un mandat ce mandat se résume à une lettre du premier ministre qui lui dit qui indique cela qui dit vous devrez faire des propositions visant à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et le gouvernement s'engage à les transmettre sans filtre a dit le président de la république soit au référendum soit aux deux assemblées sous forme de loi soit sous forme réglementaire c'est donc la parole du pouvoir politique ça n'est absolument pas le droit qui fait tenir et qui garantit la crédibilité pour certains qui pour d'autres ne suffit pas à garantir la crédibilité de cette convention et s'il n'y avait pas eu cet engagement préalable il est clair que des gens comme moi ne se seraient jamais embarqués dans cette aventure la grande différence avec le grand débat c'est que le grand débat il n'y avait aucune promesse la promesse était très vague elle n'était pas aussi précise que cette expression de sans filtre qui est sujette à toutes les interprétations à tous les exégèses mais qui constitue le socle politique donc pas de droit c'est peut-être une limite mais il y a un moment politique une fenêtre d'opportunité politique disent les spécialistes de l'action publique qui valait la peine d'abord que 150 citoyens tirés au sort s'engagent et ça c'est finalement l'information première et déjà le résultat premier de cette convention c'est en juillet et en août lorsque nous avons généré des numéros de téléphone de manière aléatoire pour tirer au sort ces 150 citoyens lorsque nous avons commencé à appeler ces citoyens je dis nous c'est pas moi c'est la société de sondage que nous avons mandatée pour le faire un tiers des citoyens contactés par téléphone ont accepté de travailler pendant six week-ends et donc pendant plusieurs mois de manière quasi bénévole ils sont rémunérés à la même hauteur que les jurés d'assises qui participent aux cours d'assises c'est-à-dire 82 je ne sais plus si c'est 92 ou 92 euros par jour et ceux qui travaillent le dimanche sont indemnisés à hauteur finalement de leur salaire ou du résultat de leur activité habituelle lors des jours où ils ne travaillent pas lorsqu'ils travaillent un tiers des citoyens ont répondu d'accord et depuis le mois d'octobre depuis nous en sommes au cinquième week-end et hier s'est achevé le cinquième des sept week-ends de la convention les citoyens travaillent avec un acharnement une énergie et un niveau d'investissement tout à fait incroyable samedi soir ils sont restés pour certains jusqu'à minuit pour finaliser les propositions qui seront votées les propositions visant à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre qui seront votées à partir du prochain week-end il y a un engagement citoyen et il y a une prise de responsabilité citoyenne des citoyens qui je le rappelle ne prendront pas la décision mais vont proposer à la décision du peuple souverain en cas de référendum ou des représentants en cas de procédure législatives vont proposer des solutions qui s'apparentent alors 45 propositions sont sur la table qui sont encore destinées à ne pas être rendues publiques parce qu'elles sont trop fragiles et puis elles n'ont pas été votées par les citoyens mais si on adoptait ces 45 propositions nous la France se donnerait les moyens de quelque chose qui ressemblerait à une vraie transition environnementale et à un vrai changement me semble-t-il de politique prenant en compte l'impératif climatique dernier élément parce que je suis vraiment beaucoup trop long et ça vaut le coup parce que les deux premières intervenantes et je les remercie ont été très économes de leur temps donc ça va permettre d'avoir une discussion entre nous qu'est-ce qui fait la force et qu'est-ce qui fait la faiblesse de ce dispositif qu'est-ce qui est susceptible de faire la force et la faiblesse puisque tout n'est question que de rapports de force politique ce qui fait la force et ce qui à mes yeux peut faire la force du dispositif c'est sa qualité procédurale il ne faut absolument pas négliger la qualité procédurale des démarches de démocratie participative qu'on met en place si les citoyens qui la composent sont réellement représentatifs ce qu'ils sont sur différents critères nous avons vraiment des citoyens qui ne sont pas les suspects usuels ou des citoyens qui s'engagent habituellement dans les démarches démocratie participative sont des gens qui viennent de toutes les catégories professionnelles de tous les âges de toutes les régions nous avons des moins de 18 ans il y a 4 ou 5 citoyens qui ont entre 16 et 18 ans qui participent nous avons des citoyens sagitiens énormément qui ont tout niveau d'éducation et un quart de ceux qui participent sont sans diplôme et cet enseignement est absolument capital lorsque l'on sait que dans la démocratie représentative mais aussi dans toutes les démarches démocratie participative ceux qui prennent la parole ceux qui prennent la place sont ceux qui ont des diplômes pas forcément les plus riches mais c'est ceux qui ont finalement l'assurance suffisante et une assurance que leur donne le diplôme dans un pays où effectivement le diplôme vaut certificat de légitimité dans les espaces publics dans les processus politiques on n'en a pas parlé du tout mais ce rôle que joue aujourd'hui l'éducation dans la légitimation des élites et dans finalement la disqualification de ceux qui n'ont pas réussi scolairement est quelque chose d'absolument décisif et la distance qui sépare ces deux groupes est largement construite par un système éducatif hyper sélectif hyper concurrentiel et d'un certain point de vue extrêmement élitiste alors ce qui fait la légitimité c'est ça c'est la représentativité on appelle ça la légitimité par les inputs la légitimité procédurale du dispositif et puis ce qui va faire la force politique des dispositifs ou pas ce sont ce que vont produire les citoyens et là-dessus j'ai peu de doutes j'ai des doutes encore je ne sais pas si à la fin les citoyens aboutiront à des compromis pour parce qu'il y a des conflits de vision des conflits d'intérêts chez les citoyens eux-mêmes ils sont placés en situation de rechercher l'intérêt général ils travaillent dans un esprit de recherche de l'accord c'est une vraie délibération ça n'est pas du tout les parlements classiques dans lesquels les parlementaires mènent une forme de dialogue de sourds là chacun essaye vraiment de persuader l'autre dans un climat de sérénité de bienveillance tout à fait sidérant et incroyable ils se placent du côté de l'intérêt général mais ils n'ont pas forcément la même vision de l'intérêt général et l'un des risques des dispositifs participatifs de ce type c'est de produire de l'eau tiède pour l'instant les propositions qui sont sur la table ne sont pas de l'eau tiède peut-être que la nécessité des accords et les votes vont finir par produire des décisions qui seront en quelque sorte relativement édulcorées mais j'ai bon espoir qu'il y ait des propositions ambitieuses des propositions qui répondent finalement à la demande qui a été faite aux citoyens et qui soient à la hauteur de la confiance qui leur a été faite et puis dernier point il faut que les citoyens qui ne participent pas qui ne vivent pas cette expérience aussi intensément que les autres s'intéressent à cette question et en fait l'un des vrais problèmes de la démocratie participative et des exercices c'est leur confidentialité la plupart des enquêtes et notamment une thèse que j'ai eu la chance de diriger il y a deux ans de Guillaume Petit montre qu'en fait il y a 1% des citoyens par exemple dans les collectivités locales qui fréquentent les dispositifs participatifs 1% ça n'est absolument pas suffisant alors évidemment lorsqu'ils sont tirés au sort voilà forcément ça ne concerne que des petits groupes mais cette confidentialité des dispositifs participatifs pour l'instant ne leur donne pas le poids politique qui permettra d'exercer une influence et donc il est impératif on a des journalistes mais tant que les grands médias tant que les leaders d'opinion qui touchent l'ensemble des citoyens ne seront pas intéressés à cette expérience il y a peu de chance qu'elle ait de l'influence bon voilà c'est vraiment tout ça dans un désordre absolument infernal je suis vraiment désolé mais je compte beaucoup sur vos questions on a presque une demi-heure de questions et ça peut vraiment être intéressant j'espère bonsoir Lucas de Paris j'ai entendu avec beaucoup de satisfaction parler de fiction à propos de la représentation car il semble effectivement que c'est une fiction qui a été construite les deux derniers siècles pour l'assimiler à la démocratie alors que c'était son contraire dans la constitution on a l'article 27 qui dit que le mandat impératif est nul donc les politiciens ont fait une constitution qui font que c'est les élus qui ont le pouvoir qui ont la décision la démocratie étymologiquement c'est la population qui a ce pouvoir de décision donc j'ai pas bien compris la distinction entre pouvoir et décision j'aimerais bien avoir des précisions là-dessus ensuite sur quoi je voudrais interroger c'est sur les assemblées tir au sort donc on est tellement dans cette fiction où on a assimilé la démocratie à l'élection alors que c'est bon c'est l'opposé chez Aristote où l'élection est assimilée à l'aristocratie et la démocratie au tirage au sort qu'on se dit quelle est la légitimité de ce que peuvent discuter 150 citoyens tir au sort et donc je vous demandais si une forme de résolution et pas de construire le fait que il y a une certaine similarité avec les exemples par exemple de l'Irlande où avant 8 référendums ils ont tiré au sort des assemblées et en gros le référendum allait dans le sens de ce qui avait été dit par les les tirs au sort et ce qui se passe aussi maintenant dans les référendums suisses où dans un référendum il y a le point de vue de ceux qui sont pour le point de vue de ceux qui sont contre mais aussi un troisième point de vue qui est celui de citoyens tirés au sort pour faire une sorte de synthèse voilà je vous remercie peut-être sur pouvoir et décision Hilaria alors quand on partager la décision ça peut concerner une décision après non on fait un débat public on démarche de participation sur un projet une ligne en grande vitesse une centrale un enfouissement de déchets radiatifs un centre culturel un équipement sportif etc on doit décider sur quelque chose de précis on voit plus ou moins les étapes de la décision avec les difficultés procédurales qu'a apprêté Laurence Monnet et Smith etc autre chose c'est infléchir la manière dont le pouvoir et les systèmes d'attor retour en décision en différentes chaînes de décision il change il prend en compte les choses ça c'est c'est quelque chose de beaucoup plus large en fait quand on fait une démarche participative la démarche participative elle peut avoir trois types d'effets sur le projet ou la politique publique sur les acteurs concernés ce qui nous sommes ce qui participe ce qui décide mais aussi les citoyens qui participent parce qu'il a de l'empowerment de la capacitation autre chose il peut avoir un troisième type d'effet qui est beaucoup plus difficile à mesurer sur le système largement appréhendé or en général nous on mesure la première chose quand on parle d'articulation en décision voyons comment la décision petite concrète mesurable procédurale justement et non pas processuelle a été prise en compte et là la différence est foncière parce que être associé à une décision c'est très bien le principe de radiction des comptes elle est un peu plus facilement mesurable mais qu'un décideur décide par tout un temps de chaînes participatives de dispositifs d'ouverture de partager la décision le système de pouvoir la manière dont il y a les systèmes d'inégalité au sein de nos sociétés in fine c'est quand même autre chose or ma question était tous ces dispositifs participatifs qui sont mis en place est-ce qu'ils sont en train de réinventer les institutions démocratiques in fine pourquoi on fait aussi une convention sur le climat parce que pour la fameuse myopie de Rosan Vallon les décideurs ne sont pas ils n'arrivent pas à voir dans leur champ visuel les décisions future regarding qui concernent le futur les générations futures et des enjeux climatiques ou scientifiques forts ils n'arrivent pas à le faire par des questions de cycle rétoraux parce que les élections sont courtes il faut renouveler son mandat et donc on pense à résoudre entre guillemets des petits problèmes parce que les lieux de l'expertise sont souvent en dehors et déplacés de lieu de la décision donc on a peut-être besoin d'instances qui ne sont pas soumises au poids des lobbies ne sont pas soumises à cette myopie et donc la nécessité de réinventer les institutions démocratiques or il est quand même frappant de voir que ce soit l'impératif écologique qui est en train de réinventer et réquestionner quand même nos institutions démocratiques je m'arrêterai peut-être là je pourrais continuer des heures mais juste pour dire quand même un truc je profite la commission nationale de débat public a tiré au sort 400 citoyens sur la programmation pluriannelle de l'énergie et les a réunis à l'Assemblée nationale nous réunissons encore en fin mars 140 citoyens tirés au sort sur la politique agricole française quelle doit être la politique agricole de ces pays où on doit mettre l'argent qui vient de l'Union européenne c'est des dispositifs qui sont utilisés celui-là il est inédit par l'ampleur la procédure mais ce n'est pas la première fois quand même qu'en France on utilise le tirage au sort ce type de délibération pour éclairer la décision mais avec toutes les différences bien évidemment c'est quand même un exercice démocratique majeur qui reste à saluer alors ce que vous dites est très juste c'est-à-dire que c'est ce que dit par exemple une de mes collègues américaines qui s'appelle Claudia Laffont il faut éviter les raccourcis c'est-à-dire oui certes on ne peut pas faire en sorte que tous les citoyens alors sauf hypothèse du référendum mais que tous les citoyens délibèrent véritablement de manière exigeante et prennent la décision ensemble donc ce qu'on va faire c'est ce que dit Claudia Laffont on va faire un raccourci on va en prendre 150 ou 300 et eux on va les cultiver sous cloche et on va pour paraphraser un de mes collègues américains aussi on va supposer que ce qu'ils vont produire ce qu'ils vont décider ce qu'ils vont dire c'est ce que le peuple dans son ensemble s'il avait eu la chance d'être soumise à ces mêmes conditions ce qu'un peuple idéal d'un certain point de vue en démocratie aurait pu produire et elle dit si on fait ça on abandonne l'objectif et l'utopie de permettre à l'ensemble des citoyens de participer le plus souvent possible de s'éduquer de s'engager dans la vie publique c'est-à-dire on crée finalement des isolats des îlots et vous avez raison il est hors de question de conférer à ces petites assemblées tirées au sort nous on appelle ça des mini-publics le pouvoir in fine de décider ce serait un transfert me semble-t-il abusif de légitimité ils peuvent soit éclairer le processus de décision des représentants soit préparer le travail du peuple dans son entier et du référendum et l'exemple que vous donnez il a été abouti dans un état américain qui est l'état de l'Oregon où il y a une expérience tout à fait intéressante c'est que dans l'Oregon il y a beaucoup d'initiatives citoyennes comme en Suisse les citoyens sont amenés à voter régulièrement plusieurs fois par an sur des sujets qui ont été proposés par pétition et il y a une petite assemblée citoyenne tirée au sort qui étudie une question qui est soumise au référendum prépare un livret d'informations qui après est diffusé auprès de l'ensemble des autres citoyens et en fait ils font ce travail préparatoire de mise en perspective des questions des conséquences de chacune des options et ça ça me semble être une forme d'articulation entre démocratie participative ou délibérative et démocratie référendaire qui me paraît très intéressante voilà mais je n'ai pas forcément répondu à votre question oui bonsoir j'avais deux questions la première pour demander à Ilina si on peut aller plus loin sur la méthode enfin sur l'aspect circulaire et adaptivité ça serait bien si on pouvait aller plus loin et sur le coup y a-t-il une ou deux mesures qui apparaissent ou qui apparaîtraient comme étant permettant de faire un pas en avant pour améliorer la deuxième c'est on peut imaginer qu'il y a 150 citoyens effectivement ils ne sont pas tous d'accord mais j'ai un peu envie de demander comment faut-il procéder est-ce qu'il faut les mettre les mettre en formation si je puis dire un peu les mettre en formation les mettre en position d'apprendre et puis ensuite à produire des mesures et puis après peut-être de se questionner sur le fond de ces mesures ce qui est légitime ce qui les vraiment ce qui les les fondent ou alors est-ce qu'il faut faire à l'envers c'est-à-dire partir sur un débat plus large dans un premier temps qui peut permettre de fonder un sens une orientation une philosophie voire une éthique parlant du climat puisqu'on reste sur cette expérience et puis après qui déclinerait justement un certain nombre de mesures moi ma question est par quel bout faut-il le prendre en fait et peut-être il y a peut-être déjà des enseignements à la Convention citoyenne alors je réponds tout de suite et puis après je donnerai la parole à Hilaria sur la Convention citoyenne pour le climat on a essayé de faire en quelque sorte les deux c'est-à-dire que le moment d'information a été un préalable c'est-à-dire que ces 150 citoyens pour beaucoup d'entre eux la question du climat a été une question très étrangère et beaucoup nous ont dit quand ils ont reçu les premiers experts qui leur ont présenté l'état de la situation beaucoup nous ont dit qu'ils avaient reçu une claque qu'ils avaient vraiment eu un effet de révélation à la fois sur l'ampleur du problème et sur l'urgence de la situation donc il y a eu une formation mais nous avons fait en sorte aussi de permettre aux citoyens d'apporter leurs propres expériences leur propre système de valeur alors c'est un peu compliqué de faire les deux c'est-à-dire qu'il y a un dispositif d'expertise qui vient d'en haut et le rôle des experts qui accompagnent cette convention il est décisif il est à la fois crucial parce que des citoyens tout seuls auraient et ça c'est une évidence absolue ne pouvaient pas produire des mesures sous forme législative susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre les dimensions techniques de ces politiques sont telles que c'est même impensable donc on a tout un pool d'experts qui les accompagnent et on veille néanmoins à ce que ces experts ne prennent pas le pouvoir et ils ne prennent pas le pouvoir ils sont là à la demande des citoyens ils sont là comme des assistants tout comme les députés ont des experts et des dispositifs d'expertise pour les aider à faire la loi donc ça c'est la première remarque mais il y a eu aussi cette idée et je crois que c'est absolument les citoyens ils viennent avec leur savoir profane on appelle ça nous leur expertise profane ils viennent aussi avec leur valeur avec leur vision du monde et on a essayé de leur faire une place donc c'est cette rencontre entre l'expertise profane et l'expertise parce que les solutions elles existent déjà elles ont déjà été proposées mais c'est les citoyens qui vont les choisir qui me paraît faire la valeur politique de cette expérience alors sur l'adaptative l'approche adaptative et circulaire j'entends par là vraiment un changement de posture qui se résume un peu d'une sorte de principe de subsidiarité appliquée à la relation entre gouvernants et gouvernés je fais un exemple l'open data est un exemple très bien réussi de circularité et de relations bidirectionnelles entre les gouvernants et le gouverné si je mets à disposition des données de manière ouverte et qu'en même temps je forme et je permets aux citoyens d'utiliser ces données interagir réagir à ces données j'ouvre les données sur la pollution mais je permets aux citoyens de bien savoir les interpréter les compléter avec des données qu'ils récupèrent par ailleurs ça peut concerner tous les domaines de la sphère publique d'ailleurs de l'action publique la question de l'open data il y a une circularité de l'action et d'interaction entre les besoins des citoyens parce qu'en général on voit l'administration et le pouvoir comme quelqu'un qui répond à des besoins j'interprète les besoins je vous délivre un service politique alors l'approche circulaire de la subsidiarité il est complètement autre c'est dire qu'on est dans le bidiretionnel les citoyens sont porteurs de besoins mais de solutions et de visions tout cela bien évidemment se fait à plusieurs échelles et c'est là d'ailleurs la richesse d'une approche circulaire vous voyez l'intérêt quand on l'applique à des grandes politiques publiques mais aussi à toute une série de politiques à l'échelle locale donc la circularité d'en avoir qu'il y a la participation n'est pas seulement une méthode pour prendre une décision mais un horizon politique à part entière c'est quelque chose vers laquelle tendre et je la distribue cette participation tout au long de mes différentes chaînes décisionnelles que ce soit par l'open data que ce soit par le fait que je permets à des citoyens de gérer de manière collaborative des biens communs matériels et immatériels urbains et ruraux par exemple dans toutes les pratiques et aussi les théories autour des communes la gestion partagée des communes c'est une vraie question c'est vraiment une vraie question de circularité de pouvoir et pour l'adaptativité je dirais c'est la capacité du politique à changer d'avis ce qui est important parce que l'heure actuelle comme le disait un peu Loïc est caractérisée par un écart entre la décision légale et la décision légitime à Notre-Dame-des-Landes on a fait un débat public on a fait une enquête de public on a respecté la loi on a été légal dans la manière dont la décision a été prise et pourtant la décision a été perçue comme légitime donc les décisions qui avant étaient à la fois légales et légitimes on ne remettait pas en discussion la manière de décider et bien aujourd'hui c'est la manière au-delà de contenu de la décision qui est perçue comme inacceptable non seulement j'adhère pas au projet que vous faites mais par ailleurs la manière dont il est décidé est à mes yeux inacceptable donc cet écart entre les légales et les légitimes il est là et la capacité adaptative de pouvoir c'est changer d'avis mais c'est aussi s'adapter faire tout le temps cet aller-retour quand nous avons à la commission nationale participé un peu à l'élaboration de la méthode du Grand Débat nous avions proposé une méthode qui finalement a été reprise pour la plupart par le gouvernement sauf dans sa dernière partie qui était après les différentes réunions etc bon bien évidemment la restitution la synthèse que l'on devait faire mais surtout vous organisez une grosse assemblée citoyenne avec 100 citoyens des stéréo-sorts c'est-à-dire on préconisait on avait préconisé c'est là dans les documents ce qu'ils sont en train de faire c'était aussi une manière pour boucler la boucle parce que nous on prévoyait un système où il y a un grand débat des réunions d'initiatives locales une plateforme une réponse du gouvernement puis aller hop on revient aussi à la démocratie participative et on reboucle avec la démocratie représentative donc c'était un peu ce cercle-là aussi qu'on essayait déjà de proposer quand on avait proposé une méthode pour le Grand Débat Merci beaucoup la démocratie participative elle a aussi un peu des ennemis certains politiciens mais aussi l'administration dans quelque sorte et vous parliez de la nécessité d'avoir une procédure claire et dans la réussite des mécanismes de démocratie participative et il n'y a pas un risque finalement d'une forme de bureaucratisation et on a un peu l'impression qu'il y a une relation un peu binaire entre élus et citoyens mais où se place l'administration dans la réussite de ces mécanismes et finalement est-ce que quand on voit le référendum par exemple d'un report de Paris et la complexité de pouvoir voter est-ce que finalement l'administration n'a pas un rôle positif ou négatif dans la réussite des démarches participatives Merci Alors moi je serais assez je trouve que derrière le mot derrière l'administration en fait se cache quelque chose qui est difficile à comprendre ou que les démarches participatives ne mettent pas suffisamment en lumière qui est en fait un travail de back office absolument considérable dans les pratiques de démocratie participative en tout cas sur la plupart des projets sur la plupart des projets en fait il faut bien comprendre que l'ensemble de la réglementation des textes de loi etc l'écriture et ça c'est un vrai sujet que va avoir à gérer la convention citoyenne l'écriture d'un texte de loi ou l'écriture d'une décision est un travail d'une technicité absolument colossale et je pense que la plupart des français n'imaginent pas une seconde ce que ça représente en termes de travail et de complexité qu'est-ce qu'elle fait l'administration quand il y a un dispositif participatif qui aboutit sur un texte de loi elle s'assure pour pouvoir écrire un texte de loi comment ça se passe vous avez un texte qui arrive à l'Assemblée nationale ce texte qui arrive à l'Assemblée nationale il a fait l'objet de travail d'expertise d'une étude d'impact alors une étude d'impact c'est-à-dire que l'on doit écrire des pages et des pages sur l'impact qu'a le texte de loi sur la population sur en fonction des impacts financiers sur X percentile de la population sur l'environnement dans certains cas selon la nature du texte en question sur les collectivités locales sur les finances publiques etc. il faut faire tout ça il faut faire une évaluation ça passe en Conseil d'État pour s'assurer que le texte de loi est conforme aux principes constitutionnels dans le cadre des attributions du Conseil d'État en Conseil de gouvernement donc il y a en fait cette mobilisation de l'administration elle est là c'est vraiment le back-office du travail dans les dispositifs participatifs l'administration elle est là pour apporter son expertise mais elle n'est pas décideur donc ce que moi j'ai pu voir c'est la très grande compétence et la mobilisation de l'administration dans son aptitude à fournir autant que faire se peut de l'appui à la documentation à l'information à disposition des citoyens sauf que dans bien des cas cette mise à disposition d'information elle est volontairement plus ou moins volontairement parce que c'est compliqué parce que l'administration est une bureaucratie et comme toute grosse organisation elle a du mal à savoir ce qu'elle veut elle n'est pas elle n'a pas l'autorisation politique d'être aussi transparente qu'elle le voudrait je l'ai beaucoup vu dans le cas de Notre-Dame-des-Landes et puis elle fait beaucoup d'erreurs évidemment aussi parce que l'administration comme toute grosse organisation elle sait être extrêmement extrêmement dure extrêmement vindicative et comme toutes les grosses organisations donc elle est à la fois facilitante et elle est à la fois d'une très grande opacité dans ces modes de fonctionnement dans les dispositifs participatifs très souvent dans les débats publics qu'on a pu organiser quand l'administration intervient les grandes directions générales d'administration centrale elles paraissent abscomptes et trop complexes pour le grand public c'est pas qu'il y a je pense une malveillance ou de la mauvaise volonté c'est qu'elle est d'une excessive technicité et quelque part d'une velléité de partage de pouvoir qui est qui n'est pas complètement affirmé donc on va le dire comme ça donc elle a l'impression que ça va complexifier son travail et c'est vrai d'ailleurs parce qu'administration elle demande tout et son contraire j'ai vécu ça de près donc elle est parfois mise en difficulté dans sa capacité à s'ouvrir parce qu'on va lui demander un travail absolument colossal derrière et donc elle n'est pas toujours complètement bénévolante ça il faut le dire c'est tout à fait vrai la complexité de la réglementation française fait que le travail de l'administration en préparation est extrêmement je parle d'administration centrale mais aussi de l'administration déconcentrée dans les DREAL dans les directions régionales par exemple font qu'ils sont excessivement sous tension et donc c'est particulièrement compliqué pour eux autre chose que je voudrais dire c'est que je pense qu'aujourd'hui on est à un moment très particulier de notre histoire en matière de dispositifs participatifs et de mobilisation d'administration ces sujets là pourquoi parce que le sujet environnemental qui est celui de la convention citoyenne pour le climat est un sujet qui est sans commune mesure je veux dire même à l'aune des grands débats qu'on a eu sur le nucléaire si tant est que nous en avons eu de vrai et sans commune mesure par rapport aux enjeux de tout ce que nous avons connu les enjeux auxquels nous avons à faire face en matière d'environnement et de changement climatique sont tels qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de mettre en place des dispositifs participatifs et c'est notre dernier recours avant des mesures autoritaires d'une très grande violence si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de trouver les moyens d'inventer des dispositifs participatifs comme la convention citoyenne pour le climat mais je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière si nous ne sommes pas en mesure de faire sortir un certain nombre de décisions de prendre les décisions sur les questions de changement climatique nous aurons à faire face à des décisions liberticides dans les 20 ans qui viennent on sera obligé parce que ce sera trop difficile et que en fait nous aurons à prendre des mesures extrêmement draconiennes en matière de changement climatique et dans ce cadre-là le rôle de l'administration comme appui me paraît complètement indispensable puisqu'il y a une très très grande expertise et qu'il y a une très grande expertise d'État dans le domaine du changement climatique très forte et très vive et face aux enjeux ne nous l'aurons pas en dehors de l'expertise d'État vous avez les lobbies l'expertise d'État je mets la recherche scientifique derrière parce que les chercheurs sont payés par l'État derrière cette expertise-là vous avez des lobbies si nous ne sommes pas capables de produire cette expertise d'État de la faire intervenir de prendre des décisions en face vous n'avez que des lobbies et c'est eux qui retardent les prises de décisions en matière de changement climatique depuis 20 ans merci Laurence on a peut-être le temps pour une question mais j'ai vraiment dit 20h30 dernier je suis désolé donc peut-être la dernière question bonsoir ma question va être très courte y a-t-il des pays européens qui pourraient être des exemples alors oui effectivement chaque pays a développé chaque en tout cas les pays qui peuvent servir de référence ont chacun développé moi je trouve que la France d'un certain point de vue à travers la Commission nationale du débat public a constitué une référence et là avec la Convention citoyenne pour le climat est imitée par l'Angleterre par l'Espagne bientôt par l'Allemagne en fait on est en train de faire jurisprudence mais les pays du Nord ne produisent pas forcément des dispositifs innovants mais pratiquent la démocratie d'une façon qui est suffisamment participative pour servir d'exemple l'Espagne là au niveau des villes pas à l'échelle nationale a produit des expériences à Barcelone notamment de plateformes citoyennes qui produisent des choses tout à fait intéressantes l'exemple le plus le plus proche de la Convention citoyenne c'est l'Irlande l'Irlande a institutionnalisé presque institutionnalisé parce qu'elle en a organisé plusieurs et aujourd'hui encore il y en a une qui vient de se lancer des assemblées citoyennes des conventions citoyennes dont deux ont été suivies d'un référendum sur le mariage pour tous et sur l'avortement référendum qui ont été adoptés c'est à dire que là on a vraiment eu une articulation entre démocratie participative et démocratie directe ou référendaire et donc voilà il y a plein d'exemples et pour moi l'exemple européen sur lequel les Français ironisent d'une manière qui moi m'agace prodigieusement c'est la Suisse la Suisse est une vraie démocratie ou en tout cas c'est l'approximation la plus la plus désirable de ce qu'est la démocratie il y a plein d'inconvénients mais vraiment alors ce qui est très étrange c'est que même la Suisse maintenant quand on bon voilà commence à s'inspirer j'ai parlé il n'y a pas très longtemps de la convention citoyenne en Suisse et ça les intéresse c'est à dire qu'ils sont prêts aussi à expérimenter ce type de dispositif je suis vraiment merci pour votre attention je vous souhaite une bonne soirée et merci à Sébastien de nous avoir accueillis ici merci à tous merci en tout cas encore à vous trois à Laurence Monoyer-Smith Hilaria Calizillo et Loïc Blondio pour l'animation de la rencontre c'est tout à fait passionnant je remercie bien sûr aussi nos collègues de la région audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur notre web TV et ce qui fait que vous pourrez aussi la revoir d'ici quelques semaines en replay à la fois sur le site internet de la bibliothèque publique d'information ainsi que sur notre chaîne YouTube et je vous invite si ça vous intéresse à prendre à la sortie il y a encore quelques bibliographies sélectives sur la démocratie participative qui ont été faites par les collègues de la bibliothèque très bonne soirée et je vous remercie de l'animation Sous-titrage ST' 501